Nouvelle vidéo nous sommes le 1er juillet donc je voulais faire un point sur sur les tomates qui se trouve dans la serre donc comme vous voyez en fait elle se porte à merveille donc voilà on voit la première là celle ci et même quelques autres là bon je pense qu'elles sont de ma taille on doit faire pratiquement 1 mètre 80 donc donc vraiment ça pousse vraiment super bien là j'ai une petite pensée pour patrick de la chaîne le xiaolong parce que comme lui en fait j'ai de plus en plus de mal à trouver mes tomates dans cette jungle de branches je vais essayer de vous montrer en même temps quelle variété se cache derrière ces tomates mais vraiment c'est de plus en plus compliqué à circuler donc je ne les taille plus du tout là depuis que j'ai éclairci aux pieds donc voilà je montre un petit peu c'est vraiment c'est vraiment la forêt et encore ceux de droite comme je les ai mis après bien après je crois j'ai dû les mettre facilement trois semaines je crois je sais plus quinze jours trois semaines après donc ils sont beaucoup plus petits bien sûr donc voilà oui il ya beaucoup de fleurs là vraiment ça a mis du temps à venir les fleurs vraiment là il y en a vraiment beaucoup il y a beaucoup de il y a beaucoup de tomates en formation donc là c'est la tomate purple russian donc voilà c'est elle qui fait ce type de tomates là donc vous voyez j'en ai encore là vraiment il y en a vraiment beaucoup donc celle-ci qui donne aussi des tomates qui sont relativement grosses plus ou moins voilà là vous voyez un beau un beau chapelet de tomates là donc il y en a vraiment beaucoup il y en a d'autres on les voit pas parce que vraiment il y a trop trop de feuillages là j'en ai encore ici donc là c'est la hans ruby german green donc vraiment c'est difficile de de les voir bon là ça va elles sont assez hautes donc je les vois quand même mais bon c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de circuler là dedans donc de l'autre côté je voulais vous montrer mais mes melons donc celui ci je sais que c'est un melon un melon d'arménie il pousse c'est un peu lent quand même mais bon ça pousse quand même il faudra que je vois ici il faut pas que je les arrose donc j'ai mis mes mains hier dans la terre et je me suis aperçu que c'était pas la peine que j'arrose rentrera moins mes autres tomates qui se trouvent dans mes bacs bien sûr les tomates qui se trouvent dans les bacs pour elles la terre se se dessèche bien plus vite que que celles qui sont directement au sol dans la planche de la millepa ou même bizarrement dans dans la serre vraiment ça ça pousse vraiment super on a un plan je sais plus je vais peut-être pas tous les faire mais donc là on a des tomates au dessin donc là on a quelques petites tomates qui sont en formation je regarde si j'en ai quelques grosses mais apparemment ah si j'ai des tomates de bonne taille ici donc là il y en a quand même il y en a quand même il y en a quand même quelques belles donc une belle grappe là c'est vraiment difficile bien sûr c'est l'inconvénient de ne pas tailler mais bon je sais que les tomates sont là donc je les vois parfois il faut vraiment bien regarder en faisant attention de ne rien casser là voilà j'en ai encore une alors je vais peut-être regarder ce que c'est avant donc le pièce roule là donc l'étiquette doit être juste en face donc là c'est quoi donc là j'ai les tomates redpyr alors vu la taille je dirais que c'est des cerises je sais pas ça y ressemble en tout cas donc voilà on a des petites grappes sympathiques là ici et ici juste au dessus donc voilà puis il y en a encore plein de fleurs bien sûr il y en a encore d'autres ici là qui sont en formation il y en a un peu partout je sais pas si il y en a les plus grosses que ça mais difficile à dire je vois pas grand chose donc là les tomates Dutchman alors apparemment sur les Dutchman j'en ai que quelques-unes ici je sais pas si vous les voyez là les Dutchman elles sont à peine formées pourtant le pied est grand donc je pense qu'il y en a d'autres donc voilà à côté des Dutchman donc là on a les tomates jantard donc on voit quand même quelques beaux spécimens notamment ici j'en ai 100 bouts derrière mais voilà j'en ai quelques-unes à côté j'en ai plusieurs voilà j'en ai plusieurs en formation voilà on voit mieux là donc voilà ça c'est les tomates gentard donc vous voyez il y en a un petit peu au dessus aussi la Blue Beauty voilà la Blue Beauty ça donne ça il y a quand même une grappe là ici il y en a d'autres je vais essayer de regarder aussi de l'autre côté mais c'est vraiment pas facile là oui j'en ai là un petit peu voilà ici j'en ai aussi je vais pas toutes les regarder celle-là je vais moins m'y intéresser parce que c'est les tomates que j'ai mis bien après donc elles doivent être beaucoup moins grosses donc la plus intéressante c'est vraiment celle qui se trouve ici là j'ai les tomates Mark Globe donc alors on en voit quelques-unes ici donc là on voit des tomates ici donc les tomates Mark Globe et je dois en avoir les plus grosses bien sûr il faut juste que je les trouve voilà donc les tomates Mark Globe vous voyez elles sont déjà beaucoup plus grosses celles-ci j'en ai là voilà j'en ai un j'en ai aussi un petit peu derrière des Mark Globe voilà donc ici on a les Hungarian Hearth donc voilà ici j'en ai quelques-uns là qui sont beaux je dois en avoir trois là on ne les voit pas bien mais j'en ai quelques belles donc c'est des cœurs de bœuf hongrois donc voilà on les voit un petit peu en dessous voilà j'en ai deux qui sont posés sur le sol presque donc ouais c'est vraiment pas évident à voir là entre-temps je vous montre aussi mes autres pieds de melon qui sont en fleurs vous voyez ceux-là qui ont bien poussé le melon noir des Carmes donc c'est celui qui pousse le mieux il y en a un ici il y en a un autre là-bas donc vraiment ça pousse super je crois que là-bas j'avais le melon Vieille France qui est dans le coin là voilà donc là on ne voit pas bien mais ça ça pousse ça pousse lentement mais ça pousse donc ici on a la tomate poivron jaune donc là on voit qu'il y a des tomates ici sur la poivron jaune j'aimerais bien vous en montrer les plus belles donc là j'ai les tomates poivron jaune là j'en ai encore une autre variété cette variété qui est cotée là c'est la tomate ananas orange j'en ai un petit peu plus haut aussi là les ananas orange là j'en ai encore une ici là j'ai un mal fou à passer alors qu'est-ce que j'ai des autres donc celui-ci je l'ai mis en remplacement d'un plan qui était mort donc le Subarctic Plenty donc il doit avoir un peu de mal à pousser avec ses collègues là qui sont juste à côté et qui lui masquent un peu la lumière donc ici qu'est-ce qu'on a on a la Vintage Wine ici je fasse gaffe de ne pas pommer mes étiquettes heureusement j'ai fait un plan donc au cas où je perds mes étiquettes je peux toujours me référer au plan donc voilà les Vintage Wine vous voyez celles-ci elles sont vraiment très jolies donc elles ont vraiment une belle tête il y en a beaucoup je ne sais pas voilà j'essaie de vous montrer ça il y en a peut-être en dessous ouais voilà il y en a derrière on ne les voit pas mais là il y en a encore il y en a un peu au-dessus je crois il y en a encore là en haut plusieurs endroits donc non le Vintage Wine apparemment il donne pas mal de ce côté là j'en ai d'autres je vais finir par le dernier plan là de ceux du centre là donc il y en a au total 14 au centre 2 x 7 donc celui-ci c'est les tomates sibérianes donc un petit clin d'œil à Patrick excuse-moi Patrick je les prononce à l'anglaise je les prononce avec l'accent sibériane ou sibérian si tu préfères donc voilà donc je voulais vous montrer un petit peu la tête des tomates donc elles n'ont pas l'air très grosses moi c'est la première fois que j'en fais donc je ne sais pas du tout il y en a un petit peu plus il y en a des plus grosses là ici donc je ne sais pas quelle taille ça peut faire ah il y en a une plus grosse encore derrière jusqu'à si on les voit je ne sais pas si on les voit là mais c'est vraiment la folie pour filmer dans des conditions comme ça voilà donc là elle doit faire je dirais 6-7 cm donc voilà les sibérianes je ne connaissais pas comme beaucoup de tomates d'ailleurs parce que cette année j'ai fait beaucoup de tomates nouvelles en fait je l'ai fait quelques-unes de celles que que j'avais déjà faites auparavant mais en fait très peu par rapport à l'année précédente où j'avais fait vraiment beaucoup de mes propres plants mais là cette année j'ai décidé de renouveler un peu les variétés donc j'ai gardé bien sûr mes graines de 2017 que je sèmerai pour certaines d'entre elles en 2019 donc écoutez vous voyez un petit peu la serre c'est vraiment c'est vraiment génial d'avoir une serre moi c'est la première année et vraiment je constate que vraiment c'est un super investissement vraiment on n'est pas déçu le résultat est là vraiment c'est incomparable quand vous voyez la tête de ces plants de tomates avec ceux que j'ai même dans l'abri vous voyez c'est complètement différent vraiment ils sont pratiquement deux fois plus grands donc vraiment il n'y a pas photo donc il est clair que je vais vraiment réfléchir sur la fermeture de mon abri à tomates parce que vraiment c'est incomparable même si je suis obligé d'investir encore bon voilà c'est pour la bonne cause donc c'est pas de l'argent qui est jeté par la fenêtre inutilement vraiment ça ça va donner vraiment un gros plus à mes plantations si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air partagez-la si vous en avez envie et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501